... Ça suffit. Ça suffit de cette augmentation qui est due à l'échec économique du plan de Makissal. Au bout de 7 ans et 7000 milliards d'endettements, l'Etat n'a plus d'argent, les citoyens n'ont plus d'argent. Ça veut dire que le plan a échoué. Cet échec, ce n'est pas les citoyens sénégalais qui doivent le payer. Ils doivent commencer eux-mêmes par un plan d'économie dans le budget de l'Etat, ensuite à travers la Sénélec et seulement ensuite ils pourront demander aux Sénégalais de payer pour leur échec. Donc nous sommes ici pour dire notre opposition parce que comme vous le savez, l'augmentation des prix a commencé avec le réservement du contrôle douanier qui a augmenté les produits importés. Vous avez vu comment les importateurs se sont pleins. Ensuite, ils ont augmenté le prix du gasoil. On a augmenté le prix de l'électricité et quand les prix de l'énergie augmentent, tous les produits de consommation augmentent. Les Sénégalais sont fatigués et il faut qu'ils sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est le seul moyen de donner un message fort et clair au gouvernement. Quelle lecture vous faites de cette mobilisation ? Écoutez, moi je suis satisfait. Ce qui est important, c'est que les gens qui y croient sortent. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Il y a toujours une élite des gens qui sont des combattants, qui sortent et ensuite la masse va suivre. Ce n'est pas à nous de faire sortir les gens, mais c'est à nous d'exprimer ce que tout le monde ressent. Et petit à petit, avec d'autres marches, d'autres formes de contestation et de mobilisation, les autres vont ensuite nous rejoindre. On ne peut pas avoir tout le monde avec nous dès le début, mais il faut commencer et continuer. Et nous sommes aussi là, je dois le dire, pour demander la libération immédiate de Guy-Marie Sagna, un combattant magnifique avec le professeur Babacardiop et tous leurs camarades qui ont osé commencer avant nous à exprimer quand même ce désir de mettre fin à cette augmentation induit. du coup de la vie qui est une agression du pouvoir d'achat des Sénégalais.